Dixième épisode. Rassemblant conspirateurs et sympathisants, la réunion des nôtres chez Virginsky s'était déroulée dans une ambiance étrange. Si le désordre avait d'abord été invraisemblable, les rapports s'étaient envenimés au fil de la soirée. Pour souder tous ses membres, Piotr Stepanovitch avait introduit dans leur esprit le germe du soupçon. L'un d'entre eux pourrait vouloir les dénoncer. Stratagème machiavélique pour amener Chatov à adopter un comportement ambigu. Et qui réussit pleinement, puisqu'à ces mots, ce dernier s'en alla en claquant la porte derrière lui. En quittant l'assemblée à son tour, Stavrogin avait mis un terme à la réunion secrète et Piotr Stepanovitch lui avait emboîté le pas. Bien que Stavrogin eût lui-même soufflé l'idée à Piotr, il faisait désormais machine arrière. Il ne lui donnerait pas Chatov. Je ne vous céderai pas Chatov. Et moi, pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi maintenant ? Depuis l'étranger, vous ne me laissez plus tranquille. Tout ce que vous m'avez expliqué jusqu'à présent, ce n'est rien qu'un délire. Mais vous voulez obtenir quelque chose de moi ? Que je donne 1500 roubles à Fetka pour égorger les Biatkin, c'est ça ? Je sais, vous croyez que j'ai envie d'en profiter pour faire égorger ma femme. Vous me ligoterez avec un crime, et là, bien sûr, vous croyez que vous aurez un pouvoir sur moi. C'est ça, non ? Mais à quoi donc vous servira ce pouvoir ? Pourquoi diable avez-vous besoin de moi ? Écoutez, faisons la paix. Laissez-moi ! Écoutez, dès demain, je vous amène Lisavieta Nikolaevna. Vous voulez ? Dites ce que vous voulez, je le fais. Écoutez, je vous donne Chatov. Vous voulez ? Donc c'est vrai que vous avez décidé de le tuer. Mais à quoi il vous sert, Chatov ? À quoi ? Mais je vous le donne. D'accord, faisons la paix. Votre compte est chargé, mais faisons la paix. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez ? Je suis comme un talisman pour vous, ou quoi ? Écoutez, nous lèverons le grand trouble. Il sera si grand que toutes les bases seront détruites. Encore rien qu'une dizaine de petits groupes comme ça dans toute la Russie, et je suis insaisissable. Vous ne croyez donc pas qu'à nous deux, c'est largement à notre portée ? Prenez Chigalioff, et moi, fichez-moi la paix. Chigalioff, c'est un génie du genre de fourrier, mais en plus courageux et plus fort. Il a inventé l'égalité. Chez lui, chaque membre de la société surveille les autres et a le devoir de dénoncer. Chacun appartient à tout le monde. Tout le monde est esclave, et dans l'esclavage, ils sont égaux. Dans les cas extrêmes, c'est la calomnie et le meurtre, mais surtout l'égalité. La première chose, c'est l'abaissement du niveau de l'instruction, des sciences et des talents. Les aptitudes supérieures ont toujours pris le pouvoir et ont toujours été des tyrans. Les aptitudes supérieures ne peuvent pas ne pas être des tyrans. Et elles ont toujours beaucoup plus perverties qu'elles n'ont servi. On les pourchasse, on les exécute. On coupe la langue de Cicéron, on crève les yeux de Copernic, on lapide Shakespeare. Voilà le Chigaliovisme. Ça vous paraît étrange ? Je suis pour le Chigaliovisme. Vous avez bu pour parler comme ça ? Écoutez, Stavrogin, il y a une chose qui manque dans le monde, l'obéissance. La soif de l'instruction est déjà une soif aristocratique. Un peu de famille, un peu d'amour, et voilà déjà le désir de propriété. Le désir, nous le tuerons. On inventera l'alcoolisme, les ragots, les mouchards. Tous les génies nous les étoufferont dans l'œuf. Tout ça, au nom d'un dénominateur commun. L'égalité totale. Mais il faut aussi des gouvernants pour les esclaves. Obéissance totale, impersonnalité totale. Mais une fois tous les trente ans, Chigaliof lance aussi le frisson. Et d'un seul coup, ils se dévorent les uns les autres jusqu'à un certain point. Juste pour qu'ils ne s'ennuient jamais. L'ennui, c'est une sensation aristocratique. Dans le Chigaliovisme, il n'y aura pas de désir. Le désir et la souffrance, c'est pour nous. Pour les esclaves, le Chigaliovisme. Vous vous excluez. Et vous aussi. Vous savez, je pensais livrer le monde au pape. Qu'il se présente pieds nus, tête nue, qu'il se montre à la canaille. Voilà, tenez, à quoi j'en suis réduit. Tout le monde courra le soutenir. Le pape en haut, nous autour, et en dessous, le Chigaliovisme. C'est bête, oui ou non ? Assez, vous êtes ivre. Stavrogin, vous êtes beau. Vous le savez que vous êtes beau. Vous avez même de la simplicité, de la naïveté. Vous le saviez, ça ? Cette simplicité, elle vous fait souffrir sans doute, et souffrir sincèrement. J'aime la beauté. Je suis nihiliste, mais j'aime la beauté. Ils n'aiment non pas la beauté, les nihilistes. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les idoles. Bon, eh bien, moi, j'aime une idole. Mon idole, c'est vous. Vous n'offensez personne, et tout le monde vous déteste. Vous avez l'air d'être l'égal de tous, et tout le monde a peur de vous. C'est bien. Un aristocrate, quand il entre en démocratie, il vous envoûte. Vous êtes précisément ce qu'il me faut. Vous êtes le président, vous êtes le soleil, et moi, je suis votre ver de terre. Vous êtes fous. Écoutez, d'abord, nous lancerons le trouble. Je vous l'ai dit, nous entrerons au sein même du peuple. Vous savez que déjà maintenant, nous avons une force terrible. Les nôtres, ce ne sont pas seulement ceux qui égorgent et ceux qui brûlent, ceux-là, ils ne font que gêner. Moi, je ne comprends rien sans discipline. Je suis un escroc. Vous comprenez ? Pas un socialiste ? Écoutez, je les ai comptés. Le professeur qui se moque de Dieu, il est déjà à nous. L'avocat qui défend l'assassin instruit en disant qu'il est plus cultivé que ses victimes, il est à nous. Le procureur qui tremble au tribunal de ne pas être assez libéral, il est à nous. D'un autre côté, l'obéissance des écoliers et des petits crétins atteint des limites suprêmes. Les maîtres, eux, c'est des poches de bile. Partout, une vanité d'une ampleur incroyable, un appétit bestial, inouï. Avant, le crime était un dérangement mental. Et maintenant, depuis que je suis rentré, le crime, c'est le bon sens. Le peuple est saoul. Les mères sont saouls. Les enfants sont saouls. Les églises sont vides. Oh, laissez-la grandir, cette génération, s'ils pouvaient être tous seulement un petit peu plus saouls. Quel dommage qu'il n'y ait pas de prolétaires. Mais il y en aura. Il y en aura, Satan, Versa. Maintenant, une ou deux générations de débauches, c'est indispensable. Une débauche inouïe, bien dégoûtante, quand l'homme devient une espèce de petite mère dégoûtante, peureuse, cruelle, vaniteuse. Voilà ce qu'il faut. Pourquoi vous riez ? Je ne me contredis pas. C'est seulement les philanthropes et les chigaliofs que je contredis. Moi, non, je suis un escroc, pas un socialiste. Eh bien, c'est la première fois que je vous écoute et je vous écoute avec stupeur. C'est vrai, donc, que vous n'êtes pas un socialiste, mais une espèce de vaniteux de la politique. Un escroc. Un escroc. Mais il faut que le peuple se mette à croire que nous savons ce que nous voulons. Nous proclamerons la destruction. Nous lancerons des incendies, des légendes. Des légendes ? Le prince Ivan. Vous êtes le prince Ivan. Nous dirons qu'il se cache, mais qu'il va apparaître. Oui. Nous lancerons une légende. Il existe, mais personne ne l'a vu. C'est une nouvelle force qui vient. Pourquoi vous riez comme ça et d'un rire si méchant ? Écoutez, je ne vous montrerai à personne. Il faut ça. Il existe, mais personne ne l'a vu. Il se cache. Et vous savez, on pourrait vous montrer à un type sur cent mille, par exemple, et ça se répandra sur toute la terre. On l'a vu. On l'a vu. L'essentiel, c'est la légende. Il porte une vérité nouvelle et il se cache. Et là, nous lancerons deux, trois jugements de Salomon. Dans chaque canton, chaque paysan saura qu'il existe, on ne sait où, quelque part, un arbre creux où il est dit qu'il faut mettre ses requêtes. Et elle poussera un long sanglot, la terre. une loi nouvelle arrive, une loi juste. Freinez-y. Pourquoi ? Pourquoi vous ne voulez pas ? Vous avez peur ? Je m'accroche à vous parce que vous n'avez peur de rien. Ce n'est pas raisonnable ou quoi ? Stavrogin, elle est à nous, l'Amérique. Pourquoi faire ? Pas envie ? Je le savais. Vous mentez, espèce de petit barine pourrie, débauchée, pervertie. Je n'y crois pas, un appétit de loup que vous avez. Mais comprenez donc ça. Il n'y en a pas un autre sur Terre comme vous. Je vous ai inventé à l'étranger. Je vous ai inventé en vous regardant. Stavrogin, je vous donne un jour. Deux jours. Bon, trois. Plus, je ne peux pas. Et vous me donnez votre réponse. Je sous-signais Nicolas Stavrogin, officier en retraite, et passait l'année 1867 à Pétersbourg, m'adonnant à la débauche dans laquelle je ne trouvais aucun plaisir. J'ai occupé un logement rue Gorokovaya, dans un grand immeuble couleur bleu ciel. Je n'y disposais que d'une seule chambre que je louais à des petits bourgeois russes. La porte qui nous séparait restait toujours ouverte, ce que je recherchais. Le mari travaillait toute la journée dehors et son épouse travaillait à la maison. Quand elle sortait, c'était pour faire des livraisons. Je restais seul avec leur fille. Elle avait dans les 14 ans, je pense, mais réellement l'air d'une enfant. Elle s'appelait Matriocha. Elle était toute blonde, avec des taches de rousseur, un visage ordinaire, mais quelque chose de très enfantin, de très doux. Un jour, un canif a disparu sur mon bureau. Je l'ai dit à la logeuse sans penser une seconde qu'elle fouetterait sa fille. Mais elle a été prise de furie. Elle a arraché quelques branches de balai et elle a fouetté sa fille avec jusqu'au sang et devant mes yeux. Matriocha ne criait pas. Elle avait juste une sorte de sanglot étrange, à chaque coup. Après aussi, elle a sangloté pendant une heure entière. Entre-temps, j'avais retrouvé mon canif sur mon lit. Mais il m'est tout de suite venu à l'idée de ne pas le dire pour qu'elle se fasse fouetter. Je me suis décidé en une seconde. Durant ces minutes-là, j'ai toujours le souffle coupé. Toutes les situations particulièrement honteuses, humiliantes, au-delà de toute mesure, avilissantes et surtout ridicules dans lesquelles il m'est arrivé de me trouver au cours de ma vie, ont toujours éveillé en moi, en même temps qu'une colère sans mesure, une incommensurable jouissance. Si je volais quelque chose, j'éprouvais, en commettant mon vol, une ivresse à la conscience du gouffre qu'est mon infamie. Ce n'est pas l'infamie que j'aimais. C'est l'ivresse qui me plaisait, celle de la conscience torturante de ma bassesse. Dans les jours qui ont suivi, je suis restée seule avec ma triosha. Elle était assise dans son réduit sur un petit banc, farfouillant dans je ne sais quoi avec son aiguille. D'un seul coup, d'une voix douce, elle s'est mise à chanter. J'avais le cœur qui commençait à battre. Je me suis levé, j'ai commencé à m'insinuer chez elle. Doucement, je me suis assis par terre, tout près. Elle a été prise d'un sursaut, au début, elle a eu peur d'une façon incroyable. J'ai pris sa main, je l'ai embrassée tout doucement et je me suis mis à lui regarder les yeux. Se baiser sur la main d'un seul coup, ça la fait rire, comme une enfant. Je l'ai fait asseoir sur mes genoux, je lui embrassais le visage et les pieds. Quand je lui embrassais les pieds, elle a eu un recul de tout le corps et elle souriait comme de honte, mais avec une sorte de sourire torve. Tout son visage brûlait de honte. Je lui chuchotais je ne sais trop quoi. À la fin, d'un seul coup, une chose étrange est survenue, une chose que je n'oublierai pas et qui m'a étonné. La petite fille s'est jetée dans mes bras et d'un seul coup, elle s'est mise à m'embrasser d'elle-même. Son visage exprimait une extase totale. J'ai failli me lever et je ne suis resté tellement c'était désagréable chez une enfant si minuscule que par pitié. Mais j'ai surmonté cette sensation de peur soudaine et je suis resté. Quand tout a été fini, elle était gênée. Je n'ai pas essayé de la rassurer. Je ne l'embrassais plus. Elle me regardait avec un sourire timide. Son visage, brusquement, m'a paru bête. Cette gêne, très vite, de minute en minute, l'envahissait de plus en plus. À la fin, elle s'est cachée le visage dans les mains. Elle s'est mise dans un coin immobile. Je suis sorti, sans rien dire. Je suppose que ce qui s'était passé avait dû lui apparaître définitivement comme une monstruosité sans limite, avec une frayeur mortelle. Sans doute a-t-elle pensé qu'elle était mortellement coupable. Le soir même, j'ai réussi à me trouver seul avec Matriocha. Il me faisait plaisir de ne pas engager la conversation avec Matriocha. Au bout d'une heure, brusquement, c'est elle qui a bondi. J'ai entendu ses deux pieds qui cognaient sur le sol et elle est apparue sur le seuil de ma chambre. Elle me regardait sans rien dire. Elle avait réellement beaucoup maigri. Son visage s'était comme asséché. Je la regardais et je ne bougeais pas. Et là, une fois encore, j'ai ressenti de la haine. Mais elle s'est mise à hocher la tête très vite et brusquement, elle a levé son tout petit poing vers moi et elle m'a menacé avec. Il y avait un tel désespoir sur son visage, quelque chose qu'il est impossible de voir sur le visage d'un enfant. Elle, elle continuait d'agiter son petit poing devant moi et de me menacer et elle hochait la tête avec reproche. Je suis rentré dans ma chambre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je ne suis pas sorti à ce moment-là et pourquoi je suis resté comme pour attendre. Bientôt, je l'ai entendu sortir et je me suis précipité vers ma porte. J'ai eu le temps de voir Matryocha qui entrait dans le petit kajibi, un genre de kajapoule, à côté des toilettes. Une pensée étrange avait surgi dans mon esprit. Bien entendu, cette idée qui venait de fuser, on ne pouvait pas encore y croire. Une minute plus tard, je regardais ma montre et je notais l'heure. Le soir montait. Mon idée prenait un air de vraisemblance. Mais j'ai décidé d'attendre un quart d'heure supplémentaire. Il me venait aussi à l'esprit qu'elle était peut-être rentrée, que je n'aurais pas entendu. Mais cela, c'était impossible. C'était un silence de mort. Je pouvais entendre piailler le moindre moucheron. brusquement, mon cœur s'est mis à battre. J'ai sorti ma montre, manquait encore trois minutes. J'ai attendu qu'elle passe, même si le cœur battait à faire mal. C'est là que je me suis levé. J'ai remis mon chapeau et vérifié que tout était bien à sa place, s'il ne restait vraiment aucune trace de mon passage. à la fin, tout doucement, j'ai ouvert la porte, je l'ai refermé avec ma clé et je suis allé vers le cagibi. Il était fermé, mais pas à clé. Je savais qu'il ne fermait pas, mais je ne voulais pas l'ouvrir. Je me suis mis sur la pointe des pieds et j'ai commencé à regarder par la fente. J'ai regardé longtemps par cette fente. Il y faisait sombre, mais pas entièrement. J'ai vu ce qu'il fallait. Je voulais toujours être entièrement sûr. Deux ou trois heures plus tard, en bras de chemise chez les Biatkins, nous buvions le thé en jouant avec de vieilles cartes et les Biatkins déclamaient des verres. On racontait beaucoup de choses et comme un fait exprès, tout était drôle et réussi, très loin d'être imbécile, comme d'habitude. Mais vers onze heures du soir, la fille du concierge accourait déjà, de la part de ma logeuse, avec cette nouvelle. Ma triosha venait de se pendre. Sur place, ma logeuse hurlait et se débattait. On s'affolait. Beaucoup de monde, la police. Je suis resté dans l'entrée, puis je suis reparti. Je n'y suis plus retourné pendant plus d'une semaine. Je suis passé longtemps après son enterrement pour donner mon congé. Pendant toute cette période, ces vivres qui m'ennuyaient jusqu'à l'abrutissement. Il m'était venu en tête de me démolir la vie d'une façon ou d'une autre, mais la plus dégoûtante possible. J'avais l'idée de me brûler la cervelle depuis déjà un an. J'ai eu une meilleure idée. Un jour, en regardant la boiteuse Maria Timofeyevna Lebiatkina, qui faisait un peu la bonne dans les meublés et qui n'était pas encore folle, j'ai brusquement décidé de l'épouser. L'idée me chatouillait le système nerveux. On ne pouvait rien imaginer de plus monstrueux. Mais je ne prends pas sur moi de trancher si, inconsciemment, cette décision n'était pas liée, ne serait-ce qu'en partie, à ma rage contre cette peur sordide qui m'avait pris après l'affaire de Matriacha. Après mon mariage, je suis parti à l'étranger où j'ai passé quatre ans. J'ai voyagé en Orient, j'ai supporté des services de huit heures au Mont Athos, je suis allé en Égypte, j'ai vécu en Suisse, je suis même allé en Islande. Voici environ un an, en Allemagne, j'ai fait un rêve qui m'a totalement surpris. J'ai rêvé de vagues caressantes, bleu ciel, d'îles et de rochers, d'un rivage fleuri, d'un soleil couchant. Un paysage dans lequel les hommes se levaient et se couchaient heureux et innocents. Les forêts s'emplissaient de leurs chansons joyeuses, la grande surabondance de leurs forces inexploitées s'épanchait en amour et en bonheur tout simple. Rêve inouï, erreur sublime. Quand je me suis réveillé, j'ai ouvert des yeux littéralement mouillés de larmes. La première fois de ma vie. La sensation du bonheur que je ne connaissais pas encore m'a traversé le cœur et jusqu'à faire mal. Le soir était déjà tombé. Les mêmes rayons obliques du soleil couchant se précipitaient et m'inondaient de lumière sur le lit. J'ai refermé les yeux très vite, comme si je voulais rappeler le rêve qui venait d'avoir lieu. Mais brusquement, une aiguille s'est comme enfoncée en moi. Je me suis relevé et j'ai vu devant moi ma triosha, toute amégrie, les yeux brillants de fièvre, exactement comme ce jour-là, le jour qu'elle s'était dressée devant moi sur le seuil et qu'en hochant la tête, elle avait levé vers moi son petit point minuscule. Rien ne m'était jamais apparu aussi torturant. Je suis resté là, prostré jusqu'à la nuit, sans mouvement, sans conscience du temps. est-ce cela qu'on appelle le regret ou les remords de conscience ? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, peut-être, même le souvenir de l'acte en tant que tel ne me dégoûte pas. peut-être ce souvenir contient-il quelque chose que mes passions peuvent trouver agréable. Non, ce qui m'est insupportable, c'est seulement cette image et précisément sur le seuil, son pauvre petit point levé et menaçant. Seulement cette air qu'elle avait là, juste cette minute-là, ce hochement de tête, voilà ce que je ne peux pas supporter. Aussi ai-je résolu d'imprimer ces feuillets et de les introduire en Russie au nombre de 300 exemplaires. Le moment venu, je les enverrai à la police et aux pouvoirs locaux. En même temps, j'en enverrai aux rédactions de tous les journaux en leur demandant de les publier et à une foule de gens que je connais à Pétersbourg et en Russie. Je sais que du point de vue juridique, je ne serai probablement pas inquiété. Du moins pas gravement. Je me dénonce moi-même et je n'ai pas d'accusateur. De plus, il n'y a pas de preuves ou très peu. Enfin, cette idée bien ancrée de ma folie et sans doute les efforts de mes proches pour étouffer l'affaire m'éviteront toute poursuite dangereuse donnée à cette affaire. Tout cela, je le déclare entre autres pour prouver que je suis parfaitement sain d'esprit et que je comprends ma situation. Mais resteront pour moi ceux qui connaîtront tout, ceux dont les regards seront posés sur moi, comme les miens sur eux. Plus ils seront nombreux, mieux cela vaudra. En serais-je soulagé ? Je n'en sais rien. Mais c'est le dernier recours. Nicolas Estavrogui C'était Les démons de Fédor Dostoïevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Damien Zanouli, Piotr Stepanovitch-Werchowinski, Thibaut Vincent, Nikolai Sjevolodovitch-Stavroguin. Bruitage Bertrand Amiel. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière, Katel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada